Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 32. Mon grand oeuvre. Mon cadeau des dieux me manque et il a disparu. C'est terrible l'absence, le silence. La non-communication. Est-ce du mépris et pourquoi ai-je mérité cela ? Je suis seule avec mon amour qui me pète à la gueule. Il faut que je rembobine mes fils d'amour, tous les liens d'amour que j'avais posés sur lui, que je les dispatche sur mes amis. Quand on a de vrais amis avec qui échanger, s'amuser, c'est une bonne compensation. Et puis j'ai ma bichette qui me grimpe le long du corps pour monter sur mon épaule. Je ne suis plus vraiment seule puisqu'elle est là. Alors pour me donner le courage de continuer à vivre, je décide que mon projet de manifeste à une génération sera mon grand oeuvre. Et qu'il faut coûte que coûte que je porte à son terme, à sa réalisation, sa mise en scène et représentation. Je commence à faire une distribution, celle des six personnages avec d'anciens amis acteurs d'acting international et une amie actrice de la licence pro théâtre de Perpignan, qui jouerait la Vierge avec son visage à la Michelle Pfeffer et son perfect body. Par contre, je n'ai personne pour le rôle de la gamine, une petite warrior, moitié en armure, genoux écorchés, couvertes de sparadrap et de mercurochrome, la petite sœur du Christ, le nouveau Messie. Je découvre sur la toile une jeune comédienne qui pourrait convenir. Elle est moitié entre Toulouse et Paris et j'arrive à la rencarder pour l'auditionner chez moi. Je lui donne à lire le troisième tableau, intitulé « Manifeste ». C'est à mon sens le tableau le plus significatif du projet. Nous sommes toutes deux assises face à face sous le Vélux. C'est le soir et il fait nuit. Les lumières de mon appart sont tamisées et elle lit. Et là, il se passe un truc étrange que je n'aurais pas imaginé, quelque chose d'imprévu, de surprenant. Tandis qu'elle lit le texte à voix haute, tandis que j'entends pour la première fois mon texte, mon manifeste, je lui réponds dans ma tête des trucs du genre « Oui, c'est vrai ça ». En fait, je valide dans ma tête chacune des répliques avec une forme de satisfaction et de plénitude insoupçonnée. Ça me fait un bien fou d'entendre ces vérités énoncées, déclarées, déclamées, et c'est une forme d'auto-satisfaction que je n'avais jamais connue auparavant. Elle est fabuleuse et c'est elle qui jouera le rôle avec son allure fluette et sa moune d'enfant. À un moment donné, je ne sais pas exactement pourquoi, je décide d'arrêter de fumer des joints. Peut-être que le coup de l'alternance en un pétard, un cigare, n'était pas une solution. D'autant plus que du coup, je n'arrive plus à chanter dans les aigus. À ce moment-là, un bon ami rencontré en 2002 dans un squat d'une ancienne maison de passe lors d'une soirée, me propose de le remplacer pour tenir sa boutique. Et j'accepte avec plaisir. Au final, une après-midi où je tiens son magasin, il y a un mec tout maigre avec un grand, avec un perfecto et un Stetson, une gueule à couper au couteau qui se pointe et qui est lui aussi chargé de donner un coup de main ici. Je me dis qu'avec une gueule pareille, il risque de faire peur aux jeunes clientes, mais enfin, mon pote sait ce qu'il fait. Là, à un moment où nous sommes seuls, il roule en deux feuilles qu'il me fait tourner. Et bon, c'est sympa, alors je tire dessus et puis comme ça, je serai cool. Le truc auquel je n'avais pas fait gaffe quand il l'a préparé, c'est qu'il a dû y mettre au moins un gramme dedans. Alors... Oui, ça me met bien. Mais comme je n'aime pas être dépendante des autres pour fumer, attendre quand un joint tourne qu'il arrive à moi et pire, me taper le cul du bélo, je finis par m'arranger avec lui pour lui en acheter. Passer mes... premiers a priori sur lui, un ancien de la Légion, sûrement pas un enfant de cœur, certes. On s'entend vachement bien tous les deux. Il m'appelle ma grande et me respecte. C'est pas un de ces mecs qui a des idées derrière la tête. Il croit vachement dans mon projet de pièce de théâtre et pour lui, ce que je cherche à mettre en place, ce processus visuel et sonore qui aurait la faculté d'alléger le karma des spectateurs, des complexes judéo-crétins, du poids dans l'inconscient collectif, des atrocités commises avant même nos naissances et dont certaines âmes sensibles portent les culpabilités et fardeaux qui ne leur appartiennent pas et dont elles ne sont en rien responsables. Ce projet-là, pour lui, c'est la même chose que les Blues Brothers. Et puis, j'ai apporté un message d'espoir, de paix et d'amour pour aider chacun à se reconnecter à son essence divine, son âme et ses rêves d'enfant. Ça me fait du bien qu'une personne comme lui croit en moi, m'estime et me respecte pour mes valeurs et idéaux. Je suis très heureuse d'avoir un nouvel ami sur qui compter et qui plus est, me livre à domicile mes 10 grammes par semaine d'un très bon matos frappé d'une abeille ou d'un scarabée de la patate, comme il dit mon nouvel ami. Fin du chapitre 32. Bonne journée. À bientôt. À dans 10 jours.